Contact défunt le lundi 15 avril 2019 avec Sylvie. Alors, Sylvie m'a envoyé une photo. Alors, j'ai l'impression que cette dame, on me dit mamée, mamée ou mémée. C'est comme ça que vous l'appeliez ? D'accord. Mémée. Mémée ? D'accord. C'est qui sur la photo ? C'est vous quand vous étiez petite ? C'est votre fille ? C'est une de vos filles ? Oui. D'accord. D'accord. Vous avez deux filles, Sylvie ? Non, j'ai une fille et un garçon. D'accord. Une fille et un garçon. Alors, on va voir un peu ce qu'elle a à dire. D'accord. Ce que je ressens par rapport à elle, elle n'est pas encore arrivée. D'accord ? Elle va arriver. Elle prend son temps. D'accord ? Elle prend son temps. D'accord ? C'est une dame qui a beaucoup fait de choses. On a l'impression qu'elle est restée à la maison à s'occuper des enfants. D'accord ? Voilà. On va voir. C'est... Voilà. Je dirais que c'est mamie gâteau. D'accord ? Mémé gâteau. Oui. D'accord ? La nourriture chez elle, c'était important. Elle me dit que tout le monde mange. D'accord ? Oui. Voilà. Elle s'occupe de tout le monde. Elle prend soin de tout le monde. Vous voyez ? C'était sa vie. C'était sa vie, elle me dit. Elle n'est pas encore là, mais elle est en train de me parler. D'accord ? Elle me dit que c'était ma vie, moi, de m'occuper de tout le monde. D'accord ? Oui. Et même de se préoccuper de tout le monde. Voilà. Oui. Qui c'est Laurie ? Eh bien, c'est ma fille. D'accord. Donc, c'est elle. D'accord. C'est la petite qui est sur la photo. Qui est sur la photo. D'accord. D'accord. Parce qu'elle me montre un métier de garçon, manuel, quelque chose. Eh bien, elle a été dans un lycée du bâtiment. D'accord. Et elle a travaillé le bois ou quelque chose comme ça ? Qu'est-ce qu'elle a travaillé ? Alors, ça, travailler le bois, c'est mon fils. D'accord. Et elle, elle a travaillé dans les maisons inférieures, extérieures, enfin, dans le bâtiment aussi. D'accord. D'accord. Mais, d'accord. Donc, elle parle de votre fils au niveau du bois. D'accord. D'accord. Elle est fière de vous. Elle est en train de me dire qu'elle est fière de vous. D'accord. Elle a toujours été fière de vous. Vous êtes quelqu'un qui avait... Vous avez toujours été là pour elle. D'accord. Mémé, c'est comme une maman, de toute façon. D'accord. C'est une maman. Elle a eu un rôle où vous pouviez vous confier à elle, parler avec elle. Elle avait toujours un mot gentil pour vous, pour que vous avancez, pour que vous n'y aiez pas peur. Alors, certaines choses, elle me montre. D'accord. Elle dit, la vie, ce n'est pas facile. D'accord. Et elle était un peu le pilier aussi. Vous aviez besoin, par rapport à elle, dire si elle est arrivée. Moi aussi, je vais y arriver. D'accord. C'est pas une petite, une femme grande. C'est une petite femme. Elle s'est toute courbée, elle me dit, avec l'âge. D'accord. Ses os se sont tassés. Elle marche comme ça, voûtée. Elle rigole. Elle sourit. Elle n'est plus comme ça. D'accord, Sylvie ? Oui. Oh, elle dit, toujours mes jambes, elles me lançaient. Toujours mes jambes, elles me lançaient. Vous voyez, elle avait toujours des gens qui l'empêchent de dormir. Vous voyez ? Voilà. Elle me dit, oh là là, c'est ça qu'elle a... Elle me dit, elle a tout ça. Elle est rigolote, votre mémé. D'accord ? Elle est rigolote. Elle a des... Vous savez, elle a des petits gestes comme ça à elle, des façons de regarder avec les yeux et tout. On a tout compris, hein ? Oui. C'est ça. D'accord. Elle est en train de me dire qu'elle est fière de vous, qu'elle est fière des enfants, de vos enfants. D'accord ? Elle est heureuse de... D'accord. Elle me dit, dis-lui que je suis heureuse d'être là. Dis-lui que je suis heureuse d'être là. D'accord. Moi aussi, oui. Elle me montre que vous aimiez... Vous allez vous promener parce qu'elle... On a l'impression que... Allez, allez, on va se promener. On va faire un petit tour. Vous voyez ? Elle me montre ça, hein ? On va faire un petit... Pas loin. Vous voyez ? Elle me montre pas loin parce qu'elle ne peut pas faire de grandes distances. Elle l'aurait aimée. Mais c'est... Oui. Vous voyez ? Mais hop, elle est fatiguée, elle me dit. Ses jambes ne peuvent pas aller trop loin. D'accord ? Oui. Voilà. Et prendre un peu de soleil, elle dit. C'est ça, oui. Prendre un peu de soleil, ça fait du bien. D'accord ? Parce que sinon, elle reste enfermée et elle n'est pas l'autre. Elle n'est pas l'autre. Allez, on sort un petit peu. Allez, on ne va pas prendre un bon. D'accord ? On négocie avec elle. Oui. Vous voyez ? C'est quelqu'un quand même... Sylvie, elle me montre qu'elle n'aime pas être insistée. D'accord ? Elle a essayé de faire les choses par elle-même, son petit repassage, ses petites affaires. Elle me montre qu'elle a été... Elle a essayé jusqu'au bout de faire ses petites affaires. Il fallait qu'elle soit, le matin, active. C'est ça. Et l'après-midi, au repos. Voilà. Elle pouvait recevoir ou... Voilà. Oui, c'est ça. Elle recevait les copines pour le café, pour discuter. C'est ça. C'est ça. Mais je n'ai pas l'impression que votre mémé est sucrerie. D'accord ? Je n'ai pas l'impression. Elle est en train de me dire... Je préfère un peu les choses pas salées, mais beaucoup... Vous voyez ? Plus une nourriture que des choses sucrées. Elle me montre ça. D'accord ? Elle dit, les gâtés, c'était pour les autres. Oui. 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 Elle me dit, les enfants ont grandi. Beaux enfants. Oui, ils ont grandi. Parce que j'ai l'impression qu'elle est partie. Ils étaient encore jeunes. D'accord ? Oui. Elle me montre, les enfants ont grandi. Qu'est-ce qu'elle est devenue ? Ils sont devenus beaux, elle dit. Oui. Vous avez des questions à lui poser, Sylvie ? Je voudrais savoir avec qui elle est là ou en fait. Parce que moi, j'ai du monde, là, l'autre. Donc, je voudrais savoir un peu avec qui elle est. D'accord. Son mari, par exemple ? Je n'ai pas compris, son mari ? Non, elle n'est pas vécu son mari. Elle dit non. Et elle rigole. Et ça la fait rire, hein ? Elle a éclaté de rire. Oui, elle fait rire. Non, non. Elle se marre, là. Avec sa maman, vous pouvez être. Oui. Mais j'ai bien aimé aussi. D'accord. Oui, plutôt avec sa maman. D'accord ? Elle s'est occupée de sa mère, elle me dit. D'accord ? Pardon ? Elle me dit, j'ai l'impression qu'elle s'est occupée de sa mère. D'accord ? Voilà. Mais pas de son mari, elle dit. D'accord. Elle est très drôle, hein ? Vous savez, votre mémé, elle a quand même, je veux dire, elle est jeune dans sa tête. Oui, c'est ça. D'accord ? Elle n'a pas vieilli avec, voilà. Son cœur, son corps l'a pesé. Elle me dit son corps pesé avec l'âge. Mais dans sa tête, elle est toujours jeune. D'accord ? Elle a gardé toujours un esprit de jeune enfant, en fait, jeune femme, voilà. Oui. Et elle dit, t'es ça, bon. Oui. Toujours, fais ci, fais ça, gna gna, gna gna. Elle dit, oh non, c'est bon, c'est bon. Elle a donné, elle dit. Oui. Non. Elle est avec des femmes. Elle me montre qu'elle est avec des femmes. D'accord ? Et qu'elle est bien heureuse. Elle dit, ça rigole, ça papote. Voilà. C'est quelqu'un quand même qui a besoin d'être entourée. D'accord ? Oui. Voilà. Elle a toujours été entourée. Elle me dit, j'aime bien être entourée. Je n'aime pas me retrouver seule longtemps. Non. Si elle est seule, c'est pour dormir. Après, c'est fini, elle dit. Après, elle aime bien l'ambiance autour d'elle. D'accord ? Oui. C'est quelqu'un qui aime voir les enfants. Elle aime que les enfants soient autour d'elle. Ah, mais oui. Elle me dit, j'ai besoin de voir la vie autour de moi. J'ai besoin de voir les enfants autour de moi, elle dit. J'avais besoin de ça. C'est ça qui me donnait toujours l'envie d'aller plus loin. Elle fait comme ça, elle danse. Vous voyez ? Oui. Elle danse, elle danse. D'accord ? Elle fait des petits pas. Elle me montre qu'elle aime bien. Elle est, elle est, elle est, c'est drôle, elle me fait penser à la dame de Titanic. Vous savez, la petite vieille dame de Titanic qui raconte l'histoire. Ah oui. Elle peut penser à elle. Elle peut penser à elle. Vous savez, les yeux qui pétillent, le sourire tout le temps souriante et très tendre. Elle me fait penser à cette dame, en fait. Et elle me dit, elle rigole, elle me dit, moi je ne me suis pas envolée sur un bateau. Oui, voilà. D'accord ? Elle me dit déjà, j'aurais eu, elle dit, j'aurais eu le vertige de tomber. Elle me dit, je n'ai pas nagé. Oui, voilà. Elle est, elle est adorable, votre mamie. Elle dit mémé. Et est-ce qu'elle veille sur les enfants, par exemple ? Est-ce qu'elle les accompagne ? Est-ce qu'elle les adorait, les enfants ? Elle est présente, d'accord ? Elle me dit, je veille, je suis présente, mais tous, elle dit. Oui. D'accord ? Il va y avoir une naissance ? Pardon ? Il va y avoir une naissance ? Eh bien, il va y avoir une naissance, mais c'est ma nièce. C'est votre nièce ? Vous êtes proche de votre nièce ? La fille est ma soeur. Vous êtes proche ? Oui. Hein, parce qu'elle, d'accord, elle me dit, c'est une petite fille. Oui. C'est une petite fille ? Oui. Voilà. Elle est encore enceinte, je veux dire, elle est encore enceinte. Oui, c'est sûr. Elle me fait ça, elle me fait ça. Oui, elle fait tout le temps, parce qu'elle avait été encore là, oui. D'accord, elle fait ça. Elle le sait, elle sait cette incarnation qui arrive. D'accord ? D'accord. Ils auraient aimé un garçon, parce qu'elle me montre plutôt une petite fille. D'accord ? Oui, c'est une fille. Voilà, c'est une fille, hein ? Elle aura un petit nom, elle me dit. Ah, d'accord. Voilà. C'est une belle petite fille, elle me dit. D'accord ? D'accord. Et j'aurais une question aussi. Elle m'a donné quelque chose avant de partir, et je voudrais savoir si je dois le porter. Elle dit que oui. Alors, votre mémé, elle avait des foulards, on a l'impression qu'elle avait des foulards ou des châles, quelque chose aussi. D'accord ? Qu'elle aurait aimé que vous alliez aussi. Eh bien, mais ça, je ne peux pas… c'est compliqué, parce que ma maman ne me donne pas… D'accord. Mais en fait, elle m'avait donné sa chrême et sa médaille, j'ai donné la reprennement. Voilà, eh ? Elle faisait ça. Oui. D'accord ? Oui, c'est ça. Et elle a tenu, justement, que ce soit à vous, parce que votre maman, elle garde les choses pour elle. D'accord ? Oui, c'est ça. Elle garde les choses pour elle. Elle dit, mais de toute façon, ça te reviendra, elle dit. Oui. Voilà. Elle dit, voilà. Oui, c'est ça. D'accord ? Elle ne rechonne pas, mais ça va te revenir. Ne t'inquiète pas. Oui, oui. T'as compris, elle dit ? Oui, j'ai compris. Voilà, elle me disait tout de suite. Oui, j'ai compris. D'accord ? C'est elle, hein ? D'accord ? Alors, je fais comme elle, parce qu'elle me montre comme ça, donc elle veut que je le fasse comme elle. D'accord ? Oui. Oui. Non. Elle dit bon. Oui, très... Oui. Vous savez, m'aimée, elle n'a pas besoin de parler trop. Elle dit quelques mots, c'est suffisant. On a très bien compris. Elle ne tourne pas autour du pot, hein ? Oui. Elle dit l'abeille qui tourne autour du miel. Moi, ça n'existe pas. Elle dit l'abeille, elle pose, elle dit des choses. Oui. Elle dit, j'en ai connu des choses dans ma vie, elle dit. Oui. Des choses. Elle dit des choses difficiles, des choses dures. Alors ça, ce n'est pas dur, ça, de dire des choses. Oui. Oui. Elle me montre la lettre A. A. C'est Aurélien. C'est peut-être la lettre de mon fils. C'est quoi ? Aurélien ? Aurélien ? Aurélien, c'est ça ? Aurélien, oui. Aurélien. Voilà. Elle adorait Aurélien aussi. Oui. Et elle adore. Elle dit, j'adore encore. Ah oui. D'accord. Elle dit, je vous adore tous. Oui. Elle dit, je suis bien vivante. C'est quelqu'un qui pieuse. Vous voyez, au moment où c'est quelqu'un qui prie. D'accord ? Et elle me dit, je suis toujours là. Elle dit, je suis toujours là. Elle dit, tu ne peux pas me voir, mais je suis toujours là. D'accord ? Il y avait un grand vide pour vous. Elle a vu cette vague de vide qui est arrivée à votre... Vous savez, elle me dit, ça a été dur pour moi et pour vous. Et j'ai senti comme si une vague était passée. Et tu as été surmergée de toutes ces émotions-là. Tout ce passé d'enfant. Vous voyez ? Vous pouviez aller chez elle. Elle dit, il y avait toujours quelque chose pour vous. D'accord ? On a l'impression qu'elle veut vous garder à la maison. Mais laisse-la à la petite. Laisse-la à la petite. Laisse-la à la petite avec moi. Vous voyez ? Oui. Et vous suppliez, votre mère, de vous laisser avec elle. Maintenant, tu es à l'école. Il faut que tu rentres. Oui, oui. D'accord ? Elle me montre qu'enfant, toujours elle vous taquine. Vous voyez, elle a besoin de vous toucher, en fait. De vous tenir la main, de vous toucher. D'accord ? Oui. Elle fait ça ? Elle vous fait ça ? Voilà. Oui. Ma petite, elle dit. Ma petite. Ma petite. Oui, voilà. Ma petite, elle fait. Ma petite, ma petite. Et puis, elle vous embrasse. Elle vous embrasse. Elle dit, vous avez des grosses joues, petites ? Elle adorait ça, elle dit. Oui. Vous embrassez sous les joues. Elle vous serre très fort, elle me dit. Elle me dit, j'aimerais te serrer fort dans mes bras, elle dit. Oui. Oui. On va nous aller rigoler, parce qu'elle me dit des bêtises. Elle n'aime pas porter le soutien-gorge, elle me dit. Non. Mais c'est vrai. Elle n'aime pas ses élastiques. Elle dit, il n'y a plus rien. Inquiétez-moi tranquille. Vous voyez, elle me dit qu'elle n'avait pas porté le soutien-gorge. Non. Elle a l'impression de suffoquer. D'accord ? Oui. Allez, il faut le porter. Il faut le mettre. Vous voyez, elle le met, parce qu'il faut le mettre. Et elle me dit des soutien-gorge blancs. Voilà. Bien laver. Elle dit, bien laver. Oui. Il faut que ça soit blanc. Oui. Voilà. Elle est pleine de bêtises. Elle est rigolante. Complètement. Elle me dit qu'elle aime bien les chansons où ça fait rigoler, comme Anicordie, tout ça, elle me montre. Oui, 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 oui. Oui, oui, tout à fait. Vous voyez ? C'est pas comme... C'est pas comme... Elle chante ça. Oui, oui, oui. Elle chante ça, là. Elle toussait vers la fin. Elle toussait vers la fin, Sylvie, parce qu'elle me montre qu'elle avait... Elle était souvent fragilisée. Les poumons, la gorge, d'accord ? Oui. Voilà. Avec elle, elle ne boit pas beaucoup. Elle me montre qu'elle ne buvait pas assez d'eau. Tu as bu ? Oui, oui, j'ai bu. Oui, oui, regarde, j'ai bu. Mais elle n'avait rien bu du tout. Elle avait bu comme ça. Vous savez pourquoi, elle me dit ? Parce que quand elle va... Elle me dit quand je vais aux toilettes uriner, c'est par petits pargés. D'accord ? C'est par petits morceaux. Et donc, être là à attendre, elle n'est pas patiente, elle me dit. Moi. D'accord ? Elle dit tout ça, c'est terminé, elle dit. Tout ça, c'est terminé, elle dit. Maintenant, elle dit, ça, c'est mon corps physique, c'est terminé, elle dit. Maintenant, je vais bien. Voilà. Elle s'occupe... Qu'est-ce qu'elle fait là-haut ? Elle s'occupe de... Alors, je vais vous dire ça. D'accord ? Alors, c'est drôle parce qu'elle me montre qu'elle s'occupe des animaux. Ah bah oui, sans doute. Vous voyez, elle me montre ça. Elle aime les animaux, elle me montre, c'est... Pour elle, que ce soit un cheval, un chien, un chat, un oiseau, tout le monde est dans la même enseigne. D'accord ? Oui. Voilà. Bien que les plus gros, elle fait... Attention, elle fait... Voilà. Elle me montre ça, en fait, qu'elle... D'accord. Il dit, il y a énormément... On s'occupe de... Elle s'occupe des animaux. Elle me dit, on est... Comment on appelle ça ? Comment elle m'explique ça ? Oui, elle s'occupe d'animaux. Elle me dit qu'elle... D'accord. Elle est en train de me dire que les animaux ont une conscience. D'accord ? Une conscience, une âme collective. Voilà. Ils ont une âme collective. Ils ont une conscience. Pas une conscience humaine comme nous, mais une conscience. Et des fois, beaucoup plus élevée que nous, parce qu'ils voient des choses. D'accord ? Et elle me dit, je m'occupe de la réincarnation des animaux. Ah, oui. Voilà. La réincarnation des animaux, elle dit. D'accord. Voilà. Savoir s'ils doivent se réincarner, et chez qui, et pourquoi. Elle s'occupe de ça. D'accord ? D'accord. Elle dit, les humains, j'en ai déjà assez donné. Elle dit. D'accord ? Voilà. Alors, elle ne fait pas tout le temps ça, elle me dit. D'accord ? Elle me montre que c'est une partie... C'est un côté plaisir. Et elle me montre les fleurs, le jardinage. Elle me montre la nature. D'accord ? Oui. C'est son deuxième côté qu'elle fait, elle me dit. Et elle dit, après j'ai ma famille à m'occuper aussi, puisque on me demande, surtout toi, elle dit. Oui. D'accord ? Voilà, hein ? Vous êtes... Elle est souvent dans vos pensées. Et elle me montre quand vous êtes dans la cuisine, vous pensez à elle. Oui. Dans la cuisine. C'est le moment où vous êtes en train de cuisiner ou préparer, vous pensez à elle, à ce moment-là. Vous savez, elle range tout. Elle me montre qu'elle avait chaque chose à sa place. D'accord ? Oui. Elle n'aime pas qu'on déplace ses affaires, parce que, pour elle, c'est... Voilà. Il faut ranger là. Et elle avait un problème, elle me dit. Avec tout ce qui était... D'accord. Elle est en train... Elle dit, dis-leur, dis-leur. Tout ce qui est... Les moules à gâteau et tout ça. Toujours... Elle tire. Elle tire. Elle tire. Les moules. Qu'est-ce que... Vous voyez ? Elle me montre. Et elle avait toujours peur. On a l'impression que c'est en hauteur. Vous voyez ? Oui. Et elle avait toujours peur qu'il y ait quelque chose qui lui tombe dessus. Voilà. 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 C'était la seule chose qui ne s'était pas assez rangée, assez bien rangée pour elle. Voilà. Puis, elle a du mal à lever les bras. Elle me dit qu'elle avait du mal à lever les bras, après. Oui. Elle avait mal partout, oui. Voilà. Elle me montre... Vous voyez, c'est que ça, déjà, c'est déjà... C'était déjà beaucoup pour elle. D'accord ? Allez, je vous écoute, Sylvie. Est-ce qu'elle veut parler avec vous ? Lorsqu'elle est décédée, quelques jours après, je suis allée faire une photo de elle. Et j'ai très sendu faire une photo. Et là, je dois savoir ce qu'elle a fait aussi. Parce que moi, je vois quelque chose. Sur le miroir. Elle me montre sur un miroir. Sur une vitre. Elle dit... C'est à côté d'un miroir, oui. Voilà, elle dit... Il y a le reflet de son visage. Et tout à fait. Elle dit, c'est moi qui est apparu. C'était ma façon de te dire, je suis vivante, je suis là. Et oui. D'accord ? Je suis vivante, je suis là. Elle dit, ne t'attache pas au matériel, mais je suis venue te montrer que j'étais là, qu'il fallait que tu le saches, ça. D'accord ? Oui. Voilà. Je pense. Voilà. C'est son visage, c'est elle. Elle me dit, c'est moi qui suis venue te donner un signe. Tu as demandé un signe. Oui. Tu m'as demandé. Quand tu es rentrée dans la pièce, tu dis, mamie, mémé, montre-moi que tu es encore là, que tu es bien vivante. Oui. Et elle se souvient de tout ce que j'ai pu lui dire, les derniers, la veille de sa mort, en fait. Parce que je suis restée avec elle jusqu'à 8h du soir et elle est décédée le lendemain à 4h30. Oui. Le matin. Elle est en train de me dire que oui, qu'elle se rappelle. D'accord ? Voilà. Elle a retenu les choses importantes, elle me dit. D'accord ? Et elle est en train de me dire, bien sûr que je serai là pour toi. Bien sûr que je prendrai soin de vous tous. Bien sûr que je viendrai un jour te chercher. Vous lui avez dit aussi que vous l'aimiez et que, d'accord, elle est en train de me dire que vous lui avez dit que vous l'aimiez et que, et que, et que vous voudriez la retrouver. D'accord ? De la retrouver. Elle dit, ce n'est pas ton moment, quand ce sera ton temps. Elle viendra vous chercher, elle me dit. D'accord. D'accord ? Et en fait, vous lui avez pu promettre aussi de donner des preuves de l'autre côté, de venir vous faire des signes, donner des preuves. Elle dit, je n'ai pas oublié. Et là, elle a, d'accord, elle dit, la première chose que j'ai pu faire, c'est de me montrer. Voilà. Ça a été autorisé. Voilà. Pas physiquement, mais à travers quelque chose. D'accord ? Oui. Elle aimait la Scalas ou la voix de la Scalas ? D'accord. Vous voyez, elle me montre, je ne dirais pas Edith Piaf, parce qu'on a l'impression qu'à un moment donné, ça la gasse. D'accord ? Oui. La voix un peu crignard. Au début, ça va, mais après, ça a changé. Vous voyez, ça la gasse. Ça la... Oui. Vous voyez, elle n'aime pas après. Mais j'ai l'impression que ce sont plus des voix... Je vois une femme brune, mais je ne connais pas. Elle est en train de me montrer quelqu'un qui a les cheveux bruns, ondulés, et qui est actrice et qui chante en même temps. D'accord ? Voilà. Elle est en train de me montrer, voilà. Elle aime cette personne, elle me dit. D'accord ? D'accord. Voilà. D'accord. Elle rigole parce qu'elle me dit, tu sais maintenant, les célébrités, il y en a chez nous, hein, on les connaît. Et oui. Elle est curieuse, mais elle aime savoir ce qui se passe. D'accord ? Elle me montre qu'elle aime savoir, je veux dire, les stars, voilà, elle aime bien savoir ce qui se passe, telle personne, telle autre. Vous voyez, elle est... Ça serait une petite pipelle, d'une certaine façon. D'accord ? Oui. Elle a aimé porter le tablier, là, sur la photo, vous l'avez enlevé le tablier. Oui. Elle dit, je ne trouvais rien qui me plaisait, elle dit. C'est vrai. Voilà. Elle dit, voilà, et voilà, ça c'est son truc, là. Voilà. Je ne trouvais rien qui me plaisait, elle fait. Et les francs fuluches, elle dit, les francs fuluches, ce n'est pas pour moi, elle dit. Voilà. Il faut que ça reste sobre avec elle. D'accord ? Coloré, mais sobre. D'accord ? Pas de choses colorées, voilà. Elle avait les cheveux longs, elle me montre qu'elle avait un chignon, vous lui avez fait couper les cheveux. Ben. Après. Et elle me dit... Elle me dit... C'est moi qui lui ai coupé les cheveux, d'ailleurs. C'est vous qui lui ai coupé les cheveux, parce qu'après, ça l'a dérangé, puis elle aimait bien être fraîche, elle me montre. D'accord ? Elle n'aime pas que ça pousse derrière. Voilà. Elle me dit... J'aime bien être fraîche, et elle fait ça, d'accord ? Elle touche, et dès que c'est long, ça gêne, ça gratte, elle n'aime pas. C'est bon. D'accord ? C'est bon. Voilà. Ici, pas trop, touche pas trop, parce que je n'ai pas beaucoup de cheveux, elle dit. C'est ça. D'accord ? Et là, il fallait que ce soit court, dégagé, elle dit. Oui. Et là ? Voilà. Elle n'aime pas que ça pique, elle dit. Non. Non, non, mais c'est ça, oui. Elle est toujours en train de toucher ses cheveux, vous voyez, voir si elle est bien coiffée. Vous voyez, elle fait ça, si ça va, si elle est bien coiffée. Voilà. Elle dit, tout ça, c'est terminé. Alors, aujourd'hui, Sylvie, par rapport à ce qu'elle me montre, elle me montre des choses comme elle était. Aujourd'hui, elle me dit, tout ça, c'est terminé. D'accord ? Elle n'est plus dans ce corps, je veux dire, malade, parce qu'elle a été malade. D'accord ? Elle a des problèmes, elle me montre d'estomac. Estomac, elle me dit que son cœur était fatigué. Oui. D'accord ? Tous ses organes, ils étaient fatigués, elle me dit. Oui. Elle ne sait plus où elle avait pas mal. Elle me dit, j'étais fatiguée de partout. J'avais mal partout. D'accord ? Voilà. C'est qui, cocotte ? J'étais fatiguée de cocotte. Cocotte. Elle avait des poules ? Ah oui, elle avait des poules, oui. D'accord. D'accord. Parce qu'elle me dit cocotte, cocotte. D'accord ? Eh oui, elle avait des poules, oui. C'est bon. Elle me montre quatre poules, alors j'ai l'impression qu'elle a eu plus. D'accord ? Qu'elle en a eu plus. Mais après, là, elle me montre que quatre poules, quatre, cinq poules. Mais je pense qu'elle en a eu plus avant. D'accord ? Voilà. Vous voyez, mémé, c'est quelqu'un qui ne gaspille pas. Donc, hop, on donne aux poules. On donne aux poules. Le reste, vous voyez, ça ne se gaspille pas. On nourrit. Ça nous donne des œufs, elle dit. C'est ça. Elle me dit, je suis très fière de toi. Qu'est-ce qu'il y a à côté de vous, Sylvie ? Eh bien, c'est ma meilleure amie, c'est Béatrice. Et de toute façon, notre grand-mère connaît sa maman qui, malheureusement, est partie aussi. D'accord. C'est Béatrice. C'est Béatrice. D'accord. D'accord. Parce qu'elle me dit, je connais, je connais, je connais, mais voilà. D'accord ? Voilà, elle dit, je connais. Comment dire ? Elle connaît sa maman, puis vous êtes amie déjà depuis jeune. D'accord ? Elle me montre ça. D'accord ? En fait, elles se connaissent toutes les deux. La maman Béatrice et ma mamie. Mais moi, avec Béatrice, on ne se connaît que depuis quelques années, là. D'accord. D'accord. Pourquoi ? Elles étaient voisines, les deux ? Toutes les deux ? Dans le même village. D'accord. Il y a une chose que votre mémé est en train de montrer. Elle me montre qu'elle monte le lait quand elle était enfant. J'ai l'impression qu'on l'a emmené chercher du lait. Oui. Vous voyez ? Elle me montre, elle avait peur toujours de faire tomber, c'était lourd. Elle me montre ça. Elle vous a raconté des choses de son enfant. Elle avait des bâches, elle portait des sauts. D'accord. Elle me dit, j'avais peur toujours. Ça, c'est quelque chose, une mémoire qui vient à elle. Elle me dit, j'avais toujours peur de renverser le lait, de me faire engueuler, elle dit. Oui, oui. Et pourtant, elle était petite. Elle était menue. Elle dit, j'étais menue. Je n'avais pas forcément la force dans mes bras pour porter. Ils me faisaient porter ça. Vas-y doucement. Et attention, et gare à toi. Déjà, on l'engueulait avant qu'elle n'avait rien fait. D'accord ? Oui, oui. Voilà. Gare à toi. Gare à toi. Mais quand son mari, mon grand-père, elle n'a pas envie de se métonner en fait qu'elles ne soient pas avec lui. Elle n'a pas envie, elle me dit. Elle n'a pas envie. Elle n'a pas envie de se... Vous savez, elle a quand même du caractère. Elle n'a pas envie. Elle n'a pas envie. Elle n'a plus envie de... Je veux dire, il est dans une évolution. Il va bien. D'accord ? Elle est en train de me dire, il va bien. Mais il est dans une évolution qui est différente de la sienne. D'accord ? Et là, tous les niveaux, elle. Elle dit, tu ne comprendrais pas tous les niveaux, mais je suis là où est ma place. Votre mamie, c'est quelqu'un qui a fait du bien. Donc, elle est dans un... Je veux dire, pour s'occuper des animaux déjà, ça, ça veut dire déjà qu'elle est sur un plan, je veux dire, confortable. C'est elle qui a choisi. D'accord ? D'accord ? Elle dit, j'ai beaucoup encore à apprendre. Il va falloir que je refasse les incarnations sur Terre pour apprendre. Elle n'a pas eu le temps d'aller à l'école aussi, de faire des choses. D'accord ? Et ça, c'est son grand regret. Elle a envie de revenir s'incarner, elle me dit. Mais pas tout de suite. Elle dit, je t'attends. Oui. D'accord ? Elle dit, je t'attends, je t'attends. Alors, ils peuvent mettre 200 ans avant de venir, hein, en temps terrestre. Ils peuvent mettre 200 ans, deux siècles avant de revenir. Oui. D'accord ? Ou 150 ans. Il y a des gens, ils demandent plus vite. Mais elle, elle a envie de faire des choses avec vous. D'accord ? D'accord. Et elle me dit, un jour, se réincarner ensemble, ensemble, elle dit. Ah, oui. Ça m'est dans le pas. Ensemble, hein. D'accord ? Oui. Et je pense plutôt plus comme votre maman. Et vous, en tant que sa fille. D'accord ? Elle dit, on va préparer notre retour, mais dans le mieux, elle dit. D'accord. D'accord. Ça a été une très, très belle femme, hein. Elle me montre comment elle était, hein. C'était une très, très belle femme. D'accord ? Oui. Elle avait une taille très, très fine. Oui. Une taille très fine. Vous savez, les jeunes filles avec les hanches, elle a une taille très, très fine, elle me montre. Amélie, on pouvait presque faire, avec les mains d'un homme, on pouvait presque faire le tour de ma taille, elle dit. Oui, oui, mais c'est vrai qu'elle était comme ça. Elle fait, après, hein. Et mon beau-père, est-ce qu'elle aurait vu, mon beau-père, par contre ? C'est pareil, elle ne connaissait bien. Elle ne m'en parle pas, là, Sylvie. D'accord ? Elle ne m'en parle pas. D'accord. D'accord. Elle me dit qu'elle l'a vu quatre fois. Voilà. Quatre fois et... Comment dire ? Ils se sont salués. D'accord ? Voilà. Et chacun est passé de son côté. Voilà. Mais elle dit, tu comprendras quand tu reviendras, un jour nous rends. Tu comprendras qu'en fait, on est tous liés les uns les autres. On sait. On n'a pas besoin, forcément, de rester avec telle personne pour évoluer, pour avancer. On est liés les uns les autres. Voilà. Il va bien, lui aussi, elle dit. D'accord ? Voilà. Mais votre beau-père, c'était quelqu'un de terre à terre. D'accord ? Oui. Elle dit, c'est quelqu'un de terre à terre, il est en évolution. Donc, elle dit, moi, je croyais à autre chose, elle dit. Ah oui ? Elle était déjà ouverte dans le monde spirituel à autre chose, elle dit. Lui, il ne croyait pas, donc il fait une évolution. Votre beau-père avait des problèmes de bras ? De bras, d'articulation. On a l'impression qu'il a du mal avec son bras à tenir, vous savez, il n'a plus de force au niveau des bras. D'accord ? Voilà, elle me montre ça. D'accord. Elle est en train de me dire, il évolue différemment. Voilà. Oui, d'accord. Elle dit, moi, je suis à l'école, j'apprends. Elle dit, j'apprends. Comme les enfants, elle dit, j'apprends. Mais, elle apprend beaucoup plus facilement et plus vite. D'accord ? Voilà. Elle est, je veux dire, elle est soigneuse, votre grand-mère. D'accord. Alors, elle se prépare, elle me dit, au niveau des animaux, elle me dit qu'elle se prépare pour un futur métier au niveau des animaux sur Terre. D'accord ? La protection des animaux, et j'ai l'impression, c'est tout ce qui est dans les soins avec les animaux. D'accord ? Ça, c'est quelque chose qui tient, auquel elle tient. Elle a vécu dans une ferme, Sylvie, votre... Elle... D'accord. Et elle aime ce côté encore, d'accord ? Oui. Voilà. Oh, j'ai chaud, là, tout d'un coup, avec elle. Attendez, excusez-moi, je vais boire un peu de thé. J'ai chaud. Elle fait, ouh, parce que c'est du thé au citron. Elle fait, ouh. Pardon. C'est vrai, parce qu'en fait, c'est une partie de moi, et donc, du coup, elle a fait la grimace. Oui. Ok. Ok. Elle va devoir y aller. Elle vous embrasse très, très fort. D'accord ? Elle me dit, dis-leur que je les embrasse très fort. Je l'embrasse très, très fort. Elle embrasse tes enfants. D'accord ? Oui. Elle embrasse votre fille et votre fils. Voilà. LR, elle dit. LR. Non ? C'est qui LR ? LR. Pourquoi elle me dit ça ? LR ? LR. Votre fille, elle cherche du travail, Sylvie ? Et bien, elle en a trouvé, justement, elle a commencé aujourd'hui. D'accord. C'est pour ça. Parce qu'elle montre, elle l'air, elle a l'airé, mais voilà, et elle me dit, elle cherche du travail. Donc, elle l'a trouvé aujourd'hui ? C'est bon ? Elle dit, c'est bon ? Oui. C'est bon, ça ? D'accord. Il y a du boulot, elle dit, là où elle travaille, il y a du boulot, elle le fait. Oui. D'accord ? Elle dit, si elle travaille bien, elle aura un CDI. Oui, oui. D'accord ? Voilà. Ça y est, elle dit, c'est bien. Et après, il faudrait, juste une dernière chose, en plus, il a une maladie chronique. Deux secondes, Sylvie, je vais, deux secondes.